ou de collégiens ou de lycéens, pourquoi pas, mais là on voit bien que de toute façon le spectateur peut rester en éveil puisque tout ce qui est de l'ordre de la sémantique dans le texte était parfois travaillé au premier degré dans la mise en scène, donc levant le siège effectivement, levant le siège et ça fonctionne et ça fonctionne aussi pour susciter l'écoute du spectateur. Alors, quand on fait des spectacles de ce format-là il faut ménager sa monture, si tu me permets de dire ça comme ça, tu as aussi joué Richard Troyes en courant dans tous les sens et c'est bizarre, c'est quand tu es metteur en scène et que tu ne joues pas que tu te casses la chemise en répétition. Donc effectivement je voulais parler de ça. On a un metteur en scène comme Robert Wilson et quelqu'un qui va diriger avec du recul puisqu'on va qualifier son théâtre de théâtre visuel et il va être dans la distance toujours. Patrice Chirot avait la particularité de diriger les acteurs à même le plateau, il les suivait vraiment constamment en étant toujours près d'eux au point que pour certains spectacles, c'était que les derniers jours qu'il allait les diriger de la salle. Dans ton cas, où te places-tu quand tu répètes ? Et pour le radeau de la Méduse, normalement quelle était plus ou moins ta place ? Et effectivement, qu'est-ce qui a engendré pour le spectacle éventuellement le fait que tu te sois cassé le pied le 5 juillet ? Le 5 juillet c'est-à-dire 12 jours avant la première ? Je suis sur le plateau, je suis assis devant, toutes les tables mises pour le metteur en scène je n'y suis jamais, jamais, sans poser mon téléphone et tout un truc, mais je suis au bord du plateau ou en bas, ou vraiment tout au bord. Et dans le documentaire on le voit d'ailleurs, je suis dans les acteurs je suis par milieu, sur le plateau, et même des fois je pousse à un fou d'ailleurs, je pousse comme ça l'acteur, bon, c'est assez, voilà, je suis à l'intérieur du processus, c'est ça, oui. Je me suis cassé le pied, vraiment, en ripens, enfin, il y avait des gravillons, j'ai appartisé canaux et j'ai loupé la marche, c'était nul, c'était même pas spectaculaire, j'allais juste dire un truc à un acteur derrière le décor, la veille de la première. Je ne sais pas ce que ça signifie, je ne vais pas trop chercher, moi ça me fait plaisir parce que Gérard Finet a fait la même chose, voilà, et que ses acteurs, ses copains acteurs l'avaient porté, je devais jouer moi avec mes copains dans le ciel, la nuit et la pire glorieuse mais bon, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée, ils allaient casser tout le rythme avec tout ça, et Philippe s'est mal fait soigner, il a boité le reste de sa vie, donc je ne ferai pas le même chemin, je me souhaite, voilà, mais voilà pour l'épisode biais, parce que toi tu y vois clairement un sens ? D'ailleurs, donc Henri VI, vous avez une DVD, le DVD a été édité en intégralité. Alors, ce qui est amusant c'est que justement, Mathias Langoff avait monté Richard Soi avec Marcel Diffonsobo, c'était un plateau complètement déjumpé, on va dire ça comme ça, et Marcel Diffonsobo s'était cassé le pied à un moment pendant les répétitions, les repétitions, les repétitions Le champ sa première, voilà. Alors, c'est vrai que c'est la même jambe, c'est vrai, c'est le choix qu'on a fait nous dans notre Richard, c'est cette jambe-là qui est avec une attelle, c'est vrai. Je vais aller en vacances un petit peu, puis je vais réfléchir. Alors, tu as parlé, tu as dit tout à l'heure que tu ne faisais pas de coupe, mais en même temps, il y a eu quand même quelques coupes pour Henri VI, là, ça nous amène finalement à parler de ce statut, de ces statuts d'auteur. Donc, ma longue question pour ta longue réponse, c'est qui était l'auteur de ces coupes, est-ce que ces coupes se sont réalisées avec ta dramaturge et toi, ou avec le travail à la table ? Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le travail à la table dans ton processus de création, puisqu'il est très important, vous avez beaucoup de photos où vous voyez des attablés de 40 personnes à table. et est-ce que le travail sur le texte, pour toi, a une influence davantage sur ton jeu d'acteur ou sur ton travail de mise en scène, les deux ? Alors, de même que l'auteur est le premier maillon, du coup, le texte est le premier outil pour le travail de metteur en scène et d'acteur, les deux. Pour le metteur en scène, concernant Henri VI, on a travaillé en fait longuement avec Julie Leragerson, qui était dramaturge sur Henri VI, quand je dis longuement, c'est-à-dire que ça a quand même démarré à l'été 2009, oui, à l'été 2009, pour la fin de création à l'été 2014. Alors, il y a des groupes, il y a quelques celles groupées, qui ne sont que des... En fait, toutes les groupes ont été choisies et faites, ou parce qu'il y a des erreurs dans le texte, figurez-vous, que Shakespeare fait lui-même des erreurs, qu'il appelle cousin, ou après il l'appelle neveu, enfin voilà, des choses qui ne sont pas cohérentes d'une pièce à l'autre. On relance le débat, qu'est-ce qu'il les a tout écrits, etc., on s'en fiche. Et les autres groupes, ou les autres ajustements, n'étaient dus qu'à, je crois, une façon aujourd'hui de savoir comprendre et lire un récit qui n'était pas la même qu'à l'époque. Aujourd'hui, on peut faire du split screen, c'est-à-dire d'avoir des actions simultanées, on peut avoir, il y a quelque chose de suspense qui n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui. Du coup, on a coupé des choses qui nous en disaient trop, qui étaient trop redondantes, on a inversé des scènes, on a tuilé des scènes et des répliques pour gagner en rythme et en suspense, pour le coup, et on a retiré aussi toutes les scènes qui font trop référence à une histoire d'Angleterre que nous, on ne connaît pas. Parce qu'il faut se rappeler que Shakespeare écrit 100 ans après l'effet, il n'y a pas d'Internet, ça je ne vous apprends rien, il n'y a pas de télévision, et que donc ces pièces sont quasiment des chroniques, inspirées en tout cas de vraies chroniques historiques avec des vrais noms de contes, etc., que nous, on n'a pas, ni le souvenir, ni même l'intérêt à les connaître parce que ce n'est pas des gens qui ont... Voilà. Donc on a ramassé aussi plusieurs personnages en un, pour cette raison-là aussi, pour des raisons que je ne pouvais pas avoir 400 acteurs, donc c'était aussi la question de dramaturgie, quel mot l'on donne à qui, pour qui, qui ramassait les textes, voilà. Mais au départ, une fois que tout ça s'est fait, on a eu la brochure, et pour tous les travaux c'est la même chose, je passe effectivement beaucoup de temps à la table parce que je pense en fait que c'est là que ça se passe. Ça se passe dans le travail, la formule c'est comment est-ce qu'un acteur, acteur, activé, action, active le texte pour que le texte l'active. Je crois qu'il y a un travail, qu'il y a une coopération avec le texte, quelque chose qui doit s'inventer ensemble, où l'acteur active le texte pour être activé par lui, agit sur le texte pour être agi par le texte. C'est de cet endroit-là que je travaille, donc forcément ça prend énormément de temps. Qu'est-ce que ça veut dire agir sur le texte pour être agi par le texte ? Un texte est une chose figée, plus ou moins figée, on peut faire des groupes, on peut le voir avec l'auteur si on peut là, faire des adaptations, etc. Mais c'est figé, c'est écrit, c'est inscrit, c'est une matière ignoble, alors que l'acteur est une matière mouvante, vivante, ça dépend de son état de santé, son état de morale, son état de fatigue, son état de connaissance aussi du groupe, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc je dois faire rencontrer cette matière, on va dire, morte, en tout cas immeable, avec cette matière vivante. Ça passe par trois types d'appropriations. La première appropriation, elle est une appropriation, on va dire, technique. Comment est-ce qu'on se met dans la bouche ce texte, là bien en parlant, au niveau du souffle, au niveau de la puissance vocale, la ponctuation, la forme du texte. Shakespeare, c'est du verre, ce n'est pas comme Kaiser, c'est la prose, pourtant en Kaiser il y a des drôles de tirets, je vous ai parlé, on ne sait pas trop quoi faire, alors que dans Shakespeare il n'y a pas de tirets, mais il y a des phrases qui sont très, 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 très longues. Enfin voilà, techniquement. Après, l'appropriation dite culturelle, comment est-ce que je fais, je suis un savant de mon texte, de mon texte à dire, mais du texte en général, même de celui des partenaires de jeu, même ceux avec qui je ne joue pas, en tout cas, comment est-ce que l'acteur est savant de l'ensemble de ce qu'il raconte. Là, M. Henri VI, c'est du coup être un krach sur la guerre de Cent Ans, être un krach sur toutes les références du texte, être un krach sur Kaiser, c'est être un krach sur la politique de déplacement par exemple des populations sous le mer du monde, pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, être un krach sur... Pardonne-moi de te couper, pourquoi cette nécessité d'être un krach alors ? Répétons qu'effectivement tu es passé, tu as fait une licence d'art du spectacle à l'université de Caen et qu'effectivement tu as une nécessité comme metteur en scène, pour toi personnellement et aussi pour tes équipes, de les embarquer dans une approche intellectuelle en fait des œuvres qu'ils vont travailler. En sachant que d'autres gens, si je crois qu'on a tout à l'heure j'ai cité Robert Wilson, ne s'embarrassent pas de cette approche intellectuelle, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous la restituent pas. Ça me semble être notre responsabilité d'artiste et de créateur et d'acteur, de metteur en scène, etc. Je parlais de la pensée, on ne peut décemment pas dire je vais mettre en circulation la pensée si moi-même je ne maîtrise pas la pensée que je mets en circulation. Henri VI est une pièce qui, je ne fais pas le coup d'un classique où on parle de l'actualité, mais une pièce qui raconte un siècle entier de crises dans un état. Comment est-ce que cette crise gangrène toute la population du peuple jusqu'au roi ? Comment chacun, comment est-ce qu'elle envenime comme ça le palais entier jusqu'à faire advenir sur ce trône un monstre, Richard ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à Richard III ? Pourquoi est-ce que c'est possible que Richard III existe ? Pourquoi est-ce que c'est possible qu'il se ferait un chemin si facilement ? Parce que quand on voit Richard, Richard n'est pas un monstre, il ne fait rien. Il ne fait rien. On le laisse tout faire. Comment se fait-il qu'un pouvoir, qu'une cité, une population, c'est-à-dire pays entier, laisse faire qu'un endroit d'abnégation, d'aveuglement. Donc nous, là-dessus, on est obligé de maîtriser notre sujet. Maîtriser à la fois le sujet... Mais il manipule, comme c'est exactement le cas dans le Radeau de la Méduse. On a un personnage qui manipule les autres. Et pourquoi, par exemple, dans le Radeau de la Méduse, on dit « Oh, elle est méchante ! » peut-être qu'il y a une jeune femme, une des enfants, qui est très fervente religieuse, et dit que le texte, alors que ce n'est pas vrai en plus, c'est une superstition, mais qu'on ne peut pas aller manger à 13 dans ce cadeau et qu'il donc, je passe un peu les détails, mais il faut qu'un d'entre eux quitte le cadeau. Et elle pousse cet acte de violence, et elle va aller assez loin, au nom du texte religieux. Mais nous, il faut qu'on sache si déjà le texte religieux dit ça, il ne dit pas ça. Donc pourquoi, alors, ce personnage est à ce point violent ? Parce qu'elle a peur. Elle a peur. Et pourquoi elle a peur ? Parce que son esprit est arrêté, sa pensée, pour le coup, est arrêtée. Elle est arrêtée sur quelque chose de culturel, de religieux, que lui ont appris ses parents, et que donc, voilà, toutes les choses-là, nous, il faut qu'on puisse les porter. Et cette appropriation culturelle, il faut qu'on en soit les détenteurs du sens. Et après, on peut faire ce qu'on veut sur le plateau. J'ai besoin que les acteurs ne soient pas que des interprètes, ce soit aussi ceux qui portent la pensée de l'auteur. Est-ce que pour toi, ça le nourrit, cette nourriture dramaturgique va nourrir l'acteur pendant des longs mois de représentation ? Oui, et mettre en place un vocabulaire commun ensemble. Après, on peut, avec, par exemple, Emma Liégeois qui joue à Anne, la première de représentation qu'on a faite ici, je la trouve, elle est déjà trouvée trop vindicative, trop dans la brutalité. Je lui dis, n'oublie pas que cette jeune femme n'est pas méchante, elle a peur. C'est pas la même chose, elle a peur, elle fait faire ce qu'elle fait là. L'angoisse, la peur, mais voilà. Et tout de suite, ça s'est remis en place dès la deuxième. Et pour finir sur les appropriations culturelles, il y a aussi tout un tas de, comment dire, de bagages à se faire pour les acteurs au niveau pictural, au niveau cinématographique. On fait de tout, enfin, c'est-à-dire d'aller chercher dans tout le bagage, notre bagage culturel. Et on fait, par exemple, ce qu'on appelle les matières fun, c'est-à-dire qu'à la table, les acteurs amènent ce qu'ils veulent tant qu'ils peuvent le justifier vis-à-vis du texte. Ça peut être une recette de cuisine, un tube de Britney Spears, ou un, je sais pas moi, un texte de la Bible. Enfin, peu importe, mais qu'on se fasse comme ça une matière, un petit trésor de matière. Et enfin, la dernière appropriation est celle-là. Je ne touche pas, elle regarde les acteurs. Et seulement les acteurs, c'est une appropriation, je l'appelle intime, c'est-à-dire qu'il se trouve que des fois, en tant qu'acteur, on a tout à coup une similitude, quelque chose qui nous rappelle à nous-mêmes, en tant qu'acteurs, en tant qu'interprètes. C'est-à-dire que je fais de la situation, d'une phrase, par mot, ou parce que, tout à coup, je sais pas, on vient de se faire quitter, tout à coup... En tout cas, chose intime, et ça, je laisse les acteurs complètement libres, et je ne vais jamais être sur ce terrain-là. Donc, avec tous ces outils, ensuite, il s'agit de mettre en... activer ce texte-là, donc avec tout ça, toutes ces imageries, pour que, à un moment donné, le texte active les acteurs. Je crois qu'un acteur joue par empathie. Voilà. C'est l'empathie qui fait... qui donne la puissance, qui donne la force des personnages. Et je crois que cette empathie est très importante, puisque je crois que c'est cette empathie même qui fait tenir le théâtre depuis 2500 ans, encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert il y a peu qu'il y avait ces fameux neurones miroirs. Ces neurones miroirs, qui nous mettent tous en connexion, en wifi, qui font que, pour ceux qui connaissent pas les neurones miroirs, c'est ceux qui s'activent, par exemple, quand quelqu'un baille, quand quelqu'un rigole et qu'on rigole, quand quelqu'un baille et qu'on baille, et c'est ce qu'on appelle les neurones de l'empathie. Euh... Qu'est-ce qui se passe alors dans une salle de théâtre ? Un acteur est en empathie avec son personnage, je veux que je fais ça, mais il n'existe pas, en empathie avec son personnage, cette empathie est relayée via le public. Il y a une empathie pour l'acteur, qu'il y a une empathie pour son personnage. Je pense que c'est de ça dont il s'agit dans les salles de théâtre. C'est pas du tout un rapport frontal comme le cinéma, c'est pas direct comme le cinéma, c'est un rapport d'humain qui, avec son empathie pour cette chose qui n'existe pas, le personnage, et bien crée une empathie du spectateur pour cette chose qui n'existe pas, le personnage. Et l'acteur est la clé, est le passeur de cette empathie-là. Et l'émotion au théâtre, je crois qu'elle vient de là. Pour cette empathie-là, il faut la nourrir, l'alimenter, et c'est cette appropriation très longue à la table qui permet ça, je crois. Pour conclure cette première partie, volontairement totalement illégale par rapport aux autres, je voulais te demander, après la première, tu as fait 20 minutes de notes avec les acteurs. Ces 20 minutes de notes, en quoi elles ont consisté justement par rapport au spectacle ? On se met en place des règles communes, oui, j'ai oublié de dire ça à la table, et il y a aussi toutes les règles du jeu qui sont mises en commun, et après il suffit de jouer. Vous savez, moi je suis pour un... J'adore règles, mais toi en scène n'existe pas. J'adore ça. Faire une distribution, on fait voilà, toi tu joues ça, toi tu joues ça, toi tu joues ça, allez-y, et voilà, et il n'y a plus rien à faire. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, et pour cette utopie-là, il faut encore le metteur en scène. Eh bien, le metteur en scène, les notes, c'est ça, ça a été... Il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui sont à la fois de l'ordre du texte, de la dramaturgie, de ce qu'on s'est dit, en répétition de ce qu'on a créé ensemble, ça fait des notes les plus intéressantes. Et puis il y a des notes qui sont, on va dire, factuelles, du fait de la salle, du temps qu'on a, de l'acoustique, de la technique par exemple, je n'entends pas cette phrase parce qu'il y a un spectateur qui a toussé et qu'au gymnase du lycée Saint-Joseph, peut-être qu'il y a eu d'où on nous parle. Voilà. Mais ça, c'est pas. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est spécial à la salle du lycée Saint-Joseph, où, par exemple, il y a eu une mauvaise prise au début, la première par exemple, ils ont mal enclenché le spectacle. Par exemple, je leur parle, moi, beaucoup de l'empathie, du traumatisme, que c'est pour ces enfants d'être dans un cadre de sauvetage. On a travaillé avec les acteurs sur toute la politique de déplacement des enfants au moment de la Seconde Guerre mondiale, pendant le blitz, d'abord pour savoir de quoi on parle, mais aussi pour gérer cette empathie des acteurs pour leur personnage. Et effectivement, on a retracé comme ça le parcours d'un enfant qui s'appliquait à Harry-Frederick Stills. C'est absolument affreux, c'est-à-dire qu'il est chez ses parents, et puis ensuite, il est emmené plus loin dans les campagnes anglaises, chez une femme qui les accueille. Ensuite, il est déplacé en bateau vers le Canada, et en plus, ce bateau se fait tempiller, son père meurt à la guerre. Enfin bon, c'est quand même des destins, c'est très enfant, des destins tragiques. Ces destins-là, c'est pas juste une promenade en mer, voilà. C'est pas juste un petit... On porte quand même, et c'est une histoire vraie, donc on porte aussi une forme de responsabilité à ne pas mesurer la force et la tragédie de ces gens qui ont vraiment existé et qui l'ont vraiment vécu. Alors, dans Shakespeare, c'est évident qu'on alterne des scènes qui sont tragiques et des scènes grotesques qui, toi aussi, t'ont permis justement d'amener un certain ludisme. Mais ce ludisme, on le voyait dans le Torah, on le voit dans tous les spectacles. Il est aussi présent, mais de manière beaucoup plus subtile, on va dire, dans le Radeau de la Méduse. Subtile, c'est pas le mot, mais j'en ai pas un autre qui me vient. Et j'ai l'impression, dans ton travail, il y a une petite dimension pédagogique. Ça, c'est pourtant des milliers. Dans cette volonté, justement, de ne pas vouloir laisser un spectateur sur le côté et que, pour essayer de dépasser cette dimension pédagogique, tu vas justement utiliser le ludisme, comme on a pu le voir avec Le Vont, Le Siège. Donc, on a comme ça, souvent, si je prends ici, même dans Richard III, des sortes de métaphores filées qui fait qu'effectivement, on tient toujours en éveil le spectateur par les éléments ludiques. Et dans le ciel, la nuit et la pierre glorieuse, donc que tu n'as pas mis en scène, on retrouve aussi ce ludisme-là. Et donc, ma question, c'est, finalement, cet humour, est-ce que c'est un humour générationnel ? Est-ce que c'est l'humour de la Piccola ? Est-ce que c'est ton humour qui a déteint sur le leurre ou le leurre sur le tien ? Humour qu'on retrouve aussi dans les petites chroniques, où, à un moment, tu parles de ta grand-mère qui dit, comme disait ma grand-mère, le bonheur, ça n'a pas de prix, sur l'un des... C'était sur lequel ? C'était sur les chiffres. Sur les chiffres et le festival de l'Avignon. Hum... C'est une étrange question. Bon. Dans Shakespeare, évidemment, ça se met. Donc, quand, euh... Par exemple, euh... Par exemple, ce qui est très drôle avec ce personnage de Winchester, c'est qu'il dit, là, ce qu'on a vu, « Je ne serai pas longtemps la cinquième roue du carrosse, je vais enlever le roi à Eltham et m'asseoir au gouvernail de l'État. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Et ça n'advient jamais, on n'en entend plus jamais parler de ce truc. Il n'y a aucun moment où on dit, « Oh, tu as voulu enlever le roi ? » Même pas, même pas. Il n'y a pas en hors-champ. Donc, c'est vraiment, pour le coup, un indice que ce personnage est complètement orgueilleux et il s'imagine, voilà, le grand méchant, mais non. Donc, du coup, moi, ça me rappelle les contes, ça me rappelle les grands méchants dans les contes que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir au cinéma. Et donc, je demande à quelqu'un à ce moment-là, « Bon, écoute, là, fais le méchant dans James Bond ou le méchant dans l'aspect de leur gadget ou des choses comme ça. » Et donc, il me propose ça. C'est pas une... Ben, en... Je suis t'amusé. Levant le siège, par exemple, il se trouve que c'est du hasard, mais je n'avais pas de quoi faire des chevaux. Donc, on était dans une église, je vois. Donc, la vérité, dans une église à Rouen et il y avait toutes les chaises d'église qui étaient là. Je disais, « Ah, je peux prendre des chaises. » Et puis, « Faites ça, tac, tac, tac sur les chaises. » Ben, finalement, non, c'était trop long. Donc, il faisait comme ça, etc. Et il me dit, « Levons le siège. » Et je lui dis, « T'as quand même un siège dans la main. » Et... Il me dit, « Ah, ouais, ouais. » Et... Ça n'a aucun... Tu sais comment ça ? C'est... C'est juste que moi, en tant que spectateur, j'aimerais qu'il me dit, « Levons le siège et qu'il a un siège dans la main. » Je me dis pourquoi il y a un truc à faire. Voilà, c'est juste. Et il n'y a pas eu de volonté chez moi de vouloir faire rire pour gagner le spectateur. Même si... Même si... Le rire est, pour moi, la plus jolie manifestation de commun. C'est-à-dire que... Au début de Torah, par exemple, le premier rendez-vous de rire est un rendez-vous d'amour. C'est-à-dire que... C'est une comédie, hein. D'Aguel de Sacha Kittri. Et quand on n'était pas au rendez-vous avec le public sur... Le premier mot... Je ne sais plus quelle réplique c'était. C'était perdu à jamais. C'était fini, quoi. Pendant toute la représentation. C'est vraiment un rendez-vous commun, une connivence qui s'installe entre le plateau et la salle. Donc, oui, j'ai besoin. Peut-être qu'au début du spectacle, je glisse comme ça 2-3 choses pour essayer de faire connaissance avec le public et pouvoir jauger chaque chose qu'il en est. Peut-être c'est ça. Mais ça n'est pas une... Et puis après, je n'ai aucun problème avec l'humour. J'adore la comédie. Je ne crois pas du tout que ce soit un sous-genre. Au contraire, je pense que c'est plus dur encore que la tragédie. Parce qu'une tragédie dans une salle, on ne sait jamais si les gens sont saisis d'effroi ou saisis d'ennui. Alors qu'une comédie, c'est un paradis. C'est-à-dire que le silence n'est pas... Ah non, il y a une belle écoute. Non, non. Une belle écoute, c'est plus à des personnes. C'est un problème. Et moi, ça, c'est vrai que je... Il faut que j'aille peut-être confiance là-dessus. C'est vrai que sur le radeau de la méduse, il n'y a rien de comique dans le radeau de la méduse. Il y a quelques touches comme ça dans le texte du mot. Mais bon, on ne se tape pas les cuisses, quoi, dans le radeau de la méduse. Et bien, en même temps, je commence à comprendre la différence entre une salle qui écoute, qui est une belle écoute, et une salle qui s'ennuie. Moi, je trouve dommage que je crois qu'il y a beaucoup de salles qui s'ennuient dont on dit qu'il y a une belle écoute. Alors, il y a deux ans, tu avais dit que le théâtre... En fait, il n'y avait pas mieux, quoi, que pas. Notamment par rapport au cinéma. Mais quand même, là, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Est-ce que le cinéma, ça t'intéresse ? Par rapport aux spectateurs, toujours. Oui, ça m'intéresse autant. Oui. Oui, par exemple, le radeau de la méduse est clairement un... Je veux clairement en faire une adaptation au cinéma. Je ne sais pas comment, parce que je n'ai jamais réalisé de film. Mais je crois que c'est un scénario formidable qui doit être entendu aujourd'hui et vu aujourd'hui. Mais je crois que... Je dis ça et je n'en sais rien. Je ne connais pas le cinéma, mais je crois que rien ne pourra remplacer cette force absolue de ces gens devant les autres. Les uns devant les autres. C'est la sensation. Mais quand je débatte le cinéma, c'est peut-être qu'il y a un plaisir au cinéma, quelque chose que je l'ignore, qui peut recréer cette force-là, peut-être. Mais moi, c'est là que je me sens le plus vivant, pour l'instant, en tout cas. Donc on en parlera plus tard, quand on aura fait le premier film. Je sais déjà tout. Pierre-Jean, nous allons passer à l'extrait sur auteur-autrice. Merci. Merci.